... Yeah, bien le bonsoir tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo. Bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle BS vidéo, comme j'aime les appeler. Une vidéo toute conne, mais qui, voilà, qui peut servir à certains. Donc, il est 20h28. J'arrive à dire l'heure qu'il est, parce que l'heure est en face de mes yeux. Maintenant, si vous me demandez la date, je suis incapable de le dire. Je sais qu'on est en mois de mai 2020, mais... Ah, le 23, samedi 23 mai 2020. Alors, une personne m'a contacté et m'a demandé comment installer Nemo. Pas dur, si d'où appétit installe Nemo. C'est quoi Nemo ? Nemo est un gestionnaire de fichiers. C'est le gestionnaire de fichiers proposé par l'environnement de bureau Cinnamon. Donc, si vous installez comme système Linux Mint Cinnamon, vous aurez affaire à Nemo comme gestionnaire de fichiers. La personne qui m'a contacté est, sur Linux Mint, mais pas Cinnamon, XFCE. Et sous XFCE, c'est le gestionnaire de fichiers Thunard. Vous allez me dire, c'est pas dur, si d'où appétit installe Nemo. Ah oui, mais alors, vous allez vous retrouver avec deux gestionnaires de fichiers. Déjà, c'est pas le top. Souvent, un seul. C'est mieux, parce que ça peut poser parfois soucis. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Vous allez me dire, c'est pas dur, on supprime Thunard. Non. On va voir qu'on ne peut pas supprimer Thunard. C'est pas dur, en plus, il y a un utilitaire pour Rentre Nemo par défaut. Oui, mais vous allez voir qu'il faut faire un peu plus. On va voir ça ensemble. Donc, machine virtuelle, je démarre. Elle démarre très vite. C'est un snapshot qui a été pris machine virtuelle en route. Voilà, donc je suis bien sur une Mint. D'ailleurs, si je lance une instance terminale, que je fais déjà affichage, zoom avant, affichage, zoom avant, voilà. Que je fais un lsb underscore release tiré petit à Mint 19.3 et voilà. Et je suis sur XFCE. Ok. Ce que je vais déjà faire, c'est un sudo apt update. Voilà. Regardez, je clique. Oh, c'est Thunard. Thunard en version. 1.8.9 Double-clique ici. Répertoire personnel sur le bureau. Oh, Thunard. D'ailleurs, si je vais dans tous les paramètres. Application favorite, utilitaire, gestionnaire de fichiers. C'est Thunard. Et il n'y a que l'ouïe. On est d'accord ? Donc, je veux Nemo. Ah, c'est pas dur. Sudo. Apt. Donc, Apt. Installe. Nemo. Il me dit, ok, pas de souci. Je vais t'installer Nemo. Et en plus, je vais installer trois paquets. Je vais installer cinnamon-l10n, paquet de traduction. Je vais installer lib-nemo-extension 1. Et Nemo-data. Il nous suggère des paquets. Il nous recommande un autre paquet. Paquet recommandé, Nemo File Roller. Donc, gestionnaire d'archives. Mais non, on va s'en passer. On fera bien 100. On va voir, du moins. Donc, je confirme. Voilà. Nemo est en train de s'installer. Ça va aller vite. Et vous allez voir. Vous allez voir, c'est magique. Voilà. Je clique et c'est Nemo. Ben non, c'est pas Nemo. Bon ben, lui, alors c'est Nemo. Euh, non. C'est pas Nemo. C'est pas Nemo. Merde. Ici, je fais fichier. Oh, mais c'est le bordel. 1, 2, 3, 4. Bon, non, ça va pas tout ça. C'est le bordel. Si je fais ça. Ah, ben, le voilà, Nemo. Voilà. Version 4.4.2. Nickel. Application favorite. Utilité. Gestionnaire de fichier. Ben, j'ai même pas Nemo. J'ai même pas Nemo. C'est rien. Je peux faire autre et le préciser manuellement. Nemo. Je valide. Et j'aurai Nemo en tant que gestionnaire de fichier par défaut. Oui, mais. Oui, mais. Regardez. J'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur les éditeurs de type Meme. D'XS. C'est ça. Et c'est génial. Grâce à lui, on va pouvoir préciser en profondeur Nemo en tant que gestionnaire de fichier. Alors, c'est pas dur. Voilà, il faudrait rechercher les bonnes lignes et modifier tout à la main. J'ai imaginé le boulot. Donc, ce que l'on va faire, on va utiliser trois lignes de commandes. Je les ai sous la main. Qui vont nous permettre de modifier Nemo en profondeur, donc au niveau des types Meme. Première ligne de commandes. Là, voilà. Je valide. C'est bon. C'est bon, mais il faudrait que je vérifie si c'est bon. Donc, je vais utiliser une deuxième ligne de commandes. Que voici. Et normalement, si c'est bon, je devrais avoir comme retour Nemo.destop. Yeah, c'est bon. Ça veut dire qu'au niveau des types Meme, c'est bon. Mais pourtant, c'est toujours pas Nemo. J'ai bien dit au niveau des types Meme. Ce qui veut dire que si je veux aller plus loin, application. Favorites, utilités, gestionnaire de fichier, il n'y a pas Nemo, autre. Et tout simplement, Nemo. N-E-M-O. Je valide. Et normalement, Nemo. Nemo. Alors. N'empêche que c'est le bordel ici, fichier. C'est le bordel. On va voir ça après. Regardez, si je fais clic droit, créer une archive. C'est génial. Mais ce menu contextuel-là, c'est le menu contextuel. D-X-FCE. Avec des entrées vers quoi ? Vers des outils appartenant à Thunar. Créer une archive, ça appartient à Thunar. La preuve, vous allez voir. Si je fais sudo. APT. Auto-Remove. Thunar. Voilà ce qui va être enlevé. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit. On voit. Thunar. Archive. Plugin. Et XFCE. 4. Plugin. Voilà. C'est un de ces deux-là. Thunar. Archive. Plugin. XFCE. 4. Place. Plugin. Ah non. Non, je me trompe. C'est celui-là. C'est Thunar. Archive. Plugin. Qui est important. Regardez bien. Je vire Thunar. Voilà. OK. Clique droit. Créer un archive. Et merde. Pas grave. C'est pas grave. Je vais faire sudo. APT. Installe Thunar. C'est ce que quelqu'un ferait. C'est ce que la plupart des gens feraient. Allez. Ça va remarcher. Et merde. Oh merde. J'ai cassé mon système. Alors qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire. APT. Pas church. Search. Petit clin d'œil à quelqu'un. Thunar. Tirer. Voilà. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est ça. Voilà. C'est lui qui m'intéresse. Voilà. Donc je vais faire sudo. APT. Installe. Clac. 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 Oh yeah. Clique droit. Créer l'archive. C'est bon. Voilà. Donc il faut garder Thunar. OK. Maintenant. Le petit souci, c'est que c'est un peu bordélique ici. Fichier. Regardez. OK. Ça, c'est NEMO. Fichier. Bon, ben là, c'est Thunar. Oh. Fichier. Là, c'est quoi ? Ah, là, c'est les préférences du gestionnaire de fichier. Thunar. OK. Fichier. Fichier. Là, c'est quoi ? Ah, c'est NEMO. OK. C'est un peu le boxon. Alors, vous allez voir. On garde Thunar. C'est mieux. Mais on va faire ceci. On va faire menu. Éditeur de menu. On va grandir. Ce sera mieux. Tiens, on va même faire ça. Voilà. Et on va faire une recherche. Comme on a fait. On va faire fichier. En faisant une recherche ici, sur la totalité, il va aller nous chercher fichier dans toutes les catégories. C'est ça qui est génial. Voilà. Alors, gestionnaire de fichier. Il faut regarder. File manager. Celui-là, je garde. Thunar setting. Non. Je garde pas. Gestionnaire de fichier Thunar. Non. Je ne garde pas. Quand je dis je ne garde pas, je le cache. Renommée en masse. Tant pis, je vais le virer. De toute façon, je n'utilise pas renommée en masse. Le virer, ce n'est pas le supprimer, c'est le cacher. Là, j'étais dans paramètres. Dans accessoires, maintenant. NEMO. Je garde. Ah, je cache. Gestionnaire de fichier Thunar. Lui, de toute façon, il est déjà caché. Renommée en masse. Il est déjà caché. Système, là, c'est caché. Tout ce qu'il y a en italien, c'est caché. C'est caché. Ok. Et, on va voir si c'est bon. Fichier, voilà. J'ai mon émo. C'est cool. Ce qui veut dire qu'en plus, si vous faites ceci. Alors, il faut que je trouve où c'est. Il faut que je trouve où c'est. Bureau. Voilà. Menu. Incluir le menu application lors d'un clic droit sur le bureau. Si je fais ça. Clique droit. Voilà. Et là, c'est bon. Voilà. Je n'ai également que fichier d'un accessoire. C'est nickel. Si jamais. Donc, j'ai rappelé l'instance terminale. Si jamais il y avait un souci quelconque. Vous faites une recherche. Appétez Search. Sur Nemo. Et là. Vous allez chercher. Donc. Ce qui pourrait vous manquer. AudioTab. Compare. Dropbox. Fileroller. GTKH. OneCloud. Pastebin. Vous voyez. Si vous avez besoin d'outils pour Nemo. De plugin pour Nemo. Voilà. Allez. Moi, je vous dis bonne. Au revoir une prochaine. C'était Ali. Pour Blabla Linux. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada. 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 – Sous-titrage FR 2021